coucou les dédés la vidéo que vous allez voir j'ai eu un problème technique sur une de mes deux gopros sur la gopro 7 elle a filmé mais quand j'ai voulu regarder la vidéo il y avait marqué erreur vidéo donc je pouvais plus la relire ni sur la gopro ni sur l'ordinateur donc j'ai filmé avec la deuxième gopro hero 4 sauf qu'il y a des angles de vue différents j'ai hésité avant de vous la mettre je savais pas si je laissais tomber ou pas mais vu comment le nid est bien placé et un endroit plutôt particulier je me suis dit quand même allez je fais un petit montage essaie de vous montrer ça et je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à très bientôt les dédés salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur un nid de frôles asiatiques caché dans un genre de parasols vous allez voir ça je vais vous montrer le chemin le matériel est prêt vous voyez il est juste là dedans un genre de parasols vous avez vu il ya juste de l'eau à côté et les frelons sortent de dessous l'an donc on va ouvrir la fermeture éclair s'habiller et regarder tout ça à de suite Bon les Dédés, je vais commenter un peu la vidéo puisque le son, parfois on ne va pas trop m'entendre, donc là on voit que je vais descratcher le protège parasol et là vous n'allez pas le voir sur la vidéo mais le parasol va se décaler de 1 mètre à peu près. Vous allez le voir tout à l'heure, donc on voit quand même qu'il y a de l'activité de frelon, que c'est peut-être pas un peu tini. Donc vous voyez la GoPro que j'ai de la même, elle a marché au début quand j'ai fait la présentation et après ça a enregistré, mais erreur fichier. Je ne sais pas comment récupérer, j'ai cherché sur internet et je n'ai pas trouvé. Donc là on voit quand même qu'il y a pas mal de frelons qui tournent autour de moi. Il y a le client qui est regardé par la fenêtre, je vais lui montrer de loin. Donc là je vais bouger l'autre GoPro et on va m'attendre un peu mieux. On voit qu'il y a du monde et regardez un truc, le nid de frelons, vous allez voir où il est et regardez où il y a pas mal d'activité au niveau du poteau à votre gauche, on voit qu'il y a pas mal de frelons et le nid et pourtant il est dans le parasol. Malheureusement je le fais tomber, je ne voulais pas faire ça, mais bon ce n'est pas très grave. L'important c'est de mettre le nid près de l'endroit où il était à la base pour que tous les frelons reviennent au nid après l'intervention pour pouvoir traiter toute la colonie entière. En fait au niveau du nid il y a un phéromone et c'est ça qui fait revenir au même endroit. Donc là je pulvérise un peu le parasol parce qu'il y aura des frelons qui vont se poser et le but c'est qu'il touche quand même la poudre parce qu'on voit que quand même le parasol a été décalé au début, à la base il était collé au poteau. Donc là il faut laisser agir. Et vous allez voir quand je vais regarder le poteau, tous les frelons posés sur le poteau. Vous voyez tous ces frelons ? En fait là il y a un phéromone, c'est là où le nid était à la base collé. Donc la solution pour que ça marche c'est de remettre le parasol près du poteau et mettre le nid au pied du poteau. Voilà l'importance de laisser un nid de frelons sur place après l'avoir traité. On peut pouvoir attirer tous les frelons qui sont partis à l'extérieur et pouvoir tuer toute la colonie. Donc là j'en mets un peu sur le poteau aussi puisque le nid il va être au sol. Donc après le client il va nettoyer ça avec de l'eau au bout de quelques semaines. Bon là je vais faire une petite connerie donc je vous laisse. A bientôt les Dédés ! Sous-titres par Jérémy Diaz